Nous avons changé l'intitulé de téléoptima, qui s'appelait à un moment donné donc la chaîne des praticiens du mieux-être, finalement une formule relativement vague, en une nouvelle intitulée qui est la chaîne des thérapies du langage du corps, du langage corporel, car je me suis aperçu finalement qu'il fallait distinguer entre deux formes de thérapie. Une thérapie où celui qui vient consulter dit peu de choses, c'est-à-dire que le consultant, la personne qui donne la consultation, va démarrer avec très peu d'éléments, qu'elle va développer. On pourrait presque dire que le client, le patient, ne fait qu'impulser un processus, et qu'on lui demande très peu d'informations, on lui demande très peu d'informations, de données. En tout cas, elles peuvent être données sous une forme subconsciente, même que par exemple un homme qui, la semence d'un homme, l'homme n'est pas conscient du contenu de sa semence, et pourtant cette semence elle est très riche. Et bien ça peut être la même chose, ce sont des processus séminaux, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on sème quelque chose, on lance une semence, et puis ça suit son cours. Prenons le cas du tarot, je tire une carte, ou quelques cartes, et je déclenche un discours de la part du tarologue. C'est vrai pour l'astrologie, c'est vrai pour la numérologie, c'est vrai pour la réflexologie, la kinésiologie, et tout y compte. Et même donc pour la voyance aussi, on donne très peu d'informations, une présence, voilà, et puis l'autre se met à émettre. Et là, c'est ce que j'appelle la relation de l'homme à la femme, comme vous l'avez pu comprendre. C'est-à-dire une impulsion, et après, toute une action qui est déclenchée. Et finalement, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre que lorsque j'allais dans ces salons du bien-être, le point commun, c'était justement cette impulsion que l'on donnait aux praticiens. Alors, j'appelle ça le langage corporel parce que, au fond, on n'a pas besoin de parler. C'est le langage non-verbal, si on préfère. Le langage corporel, c'est toujours perçu comme étant l'alternative au langage verbal. Donc, toutes les vidéos qui figurent sur Téléoptima relèvent du langage corporel. Alors, vous me direz, mais quand je tire un tarot, ben quand je tire du tarot, ma main, c'est quand même un élément corporel. C'est elle qui va jouer ce rôle. Ce n'est pas mon cerveau. Et même quand je donne une date de naissance, à la limite, je pourrais presque dire, voilà, je donne ma carte d'identité. C'est pas une carte du tarot, je donne ma carte d'identité. A partir de là, la personne fait ce qu'elle a à faire. Donc, voilà, et c'est intéressant parce qu'on a à l'opposé des thérapies verbales, où, au contraire, le client parle beaucoup, parle souvent, et où le praticien, lui, parle relativement peu. Il déclenche de temps en temps des incitations, et ça correspond beaucoup plus au rapport masculin-féminin dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la femme qui débite les informations, et l'homme réagit à ces informations, mais il fait surtout un travail d'écoute. Il écoute ce qui est dit. C'est pas comme quelqu'un qui sort une carte et puis le praticien commence tout de suite à débiter des informations. Non, là, c'est le client débite des informations et le praticien écoute, capte des informations, réagit à certaines informations, mais de façon très sélective, même parfois flottante, comme on dit, écoute flottante. Donc, ce sont deux pratiques, deux thérapies complètement différentes. D'un côté, la psychanalyse, qui est une thérapie verbale par excellence, tout ce que les gens peuvent raconter sur eux, et qui ensuite va être écoutée et retraitée par celui qui va écouter. Et inversement, les thérapies du langage corporel, où là, le client, le patient va très peu parler, va donner des impulsions par des cartes, tirage de cartes, cartes de visite, cartes d'identité. Il montre son corps, il montre sa main. Voilà, on le capte, mais il est silencieux, finalement. Il est silencieux. On pourrait presque dire que, même quand on va voir un astrologue, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. On donne sa carte d'identité, hop, voilà, numérologie, astrologie, toc, je donne ma carte d'identité. Après, à partir de là, on pourrait presque dire que je pourrais mettre ma carte d'identité dans un ordinateur, et puis l'ordinateur sortirait le thème astral. Donc, on ne parle pas. C'est fait pour les muets. Et même pour les surmuets, parce que, finalement, l'astrogue va parler, mais il ne va pas parler parce qu'il aura entendu quelque chose. Donc, le client, lui, il devra écouter, évidemment. Donc, le client doit être muet, mais pas sourd, et le praticien doit être sourd, mais pas muet. Alors que, dans la thérapie verbale, le client doit parler, même s'il est sourd, et le praticien doit entendre ce qu'il dit et réagir de manière très ponctuelle. Il pourrait même envoyer, à la limite, un SMS à son client au téléphone. Enfin bon, peu importe. Vous voyez où la symétrie est intéressante. Voilà. Donc, pour l'instant, ça s'appelle désormais Teleoptima, la chaîne des thérapies du langage corporel. 잖아요, euh, déjà. ... Merci.